Musique Je suis maître de conférence à l'école nationale de la magistrature où j'ai donc enseigné entre autres ses fonctions de juge des enfants et également toutes les techniques dites de communication et d'entretien judiciaire. Puis ensuite je suis partie au cabinet d'un garde des Sceaux pendant quelques mois donc en qualité de conseiller en droit des mineurs puis j'ai rejoint le parquet général de Bordeaux où j'ai été en charge d'affaires économiques et financières puis ensuite j'ai été magistrat délégué à l'équipement donc je me suis occupée de la réforme de la carte judiciaire sur la cour d'appel de Bordeaux pour atterrir à Niort, enfin, au calme donc en qualité de président du tribunal de grande instance de Niort au calme pas tout à fait puisqu'en réalité lorsque je suis arrivée en janvier 2010 il fallait supprimer le tribunal de grande instance de Bressuire et donc j'ai été en charge d'assurer l'affusion de ces deux tribunaux de grande instance. Bref, depuis 4 ans donc que j'exerce ces fonctions de président qui sont des fonctions, je le décris parce que ça aura du sens aussi par rapport à ce que je vais vous dire qui sont des fonctions de gestion essentiellement et d'organisation de la justice du département mais également des fonctions à caractère juridictionnel puisque bien que je m'occupe essentiellement de la gestion des magistrats, des fonctionnaires et des locaux et de cette organisation je préside également un certain nombre d'audiences comme mes collègues, il n'y a pas de raison de ne pas continuer à exercer ces fonctions. Alors quand Bruno Wächter m'a demandé d'intervenir donc sur cette question de l'autorité en cause je reprends le titre de la tradition à la transmission évidemment que c'est un sujet complexe et c'est un sujet à la fois je dirais banal et à la fois tout à fait extraordinaire du point de vue de l'autorité judiciaire que je représente. Banal parce qu'on se rend compte qu'effectivement cette question de la crise de l'autorité qui touche un certain nombre d'institutions ne touche pas que l'autorité judiciaire. Vous l'avez dit tout à l'heure l'autorité des enseignants est battue en brèche sur le terrain on le voit également l'autorité des services de police l'autorité des services de gendarmerie est également battue en brèche et par voie de conséquence nous les magistrats qui sommes au bout de la chaîne au moment où nous allons juger les affaires notre autorité est aujourd'hui parfois, pas toujours et je vais vous expliquer le sens que j'y donne également contestée, battue en brèche. Alors il faut peut-être partir des données sociologiques que nous connaissons actuellement la demande de justice vous l'avez tous repéré peut-être vous en êtes vous-même des acteurs la demande de justice est de plus en plus forte les tribunaux aujourd'hui sont saisis de plus en plus d'affaires est-ce à dire qu'il y a de plus en plus de conflits entre les personnes c'est sans doute aussi la réalité de ce que vivent dans leurs rapports sociaux ou dans leurs rapports familiaux donc les citoyens de notre pays ce n'est pas propre à la France c'est également vrai dans de multiples pays d'Europe et dans le monde l'autorité judiciaire c'est donc aller rechercher de la part des citoyens lorsqu'ils ont des conflits d'ordre privé une autorité qui va devoir trancher un conflit le sens du judiciaire je vais commencer par ça me semble-t-il c'est le plus important il faut en comprendre complètement la portée les magistrats sont des fonctionnaires qui ont un rôle tout à fait particulier un statut tout à fait particulier puisque par nature ils sont gardiens des libertés individuelles c'est ça le rôle du juge gardiens des libertés individuelles et c'est la constitution qui garantit leur statut et qui leur donne leur pouvoir et en qualité de gardiens des libertés individuelles ce sont les seuls personnages dans notre république qui sont également en charge de pouvoir y porter des atteintes ces atteintes à la liberté individuelle sont entourées d'un certain nombre de garanties procédurales l'autorité du juge dont il est chargé par la constitution et la constitution dit bien d'ailleurs autorité judiciaire ne parle pas de pouvoir judiciaire nous sommes une autorité cette autorité judiciaire va s'exercer avec cette légitimité j'allais dire de tradition qui est de dire la constitution m'autorise moi magistrat à pouvoir selon les fonctions que j'exerce et sous certaines conditions apporter une atteinte à la liberté individuelle d'une personne par exemple sa liberté d'aller venir en l'incarcérant ces libertés vous le comprenez sont fondamentales et en ce sens là je le disais sont entourées d'un certain nombre de garanties lorsqu'il s'agit d'affaires pénales et je vais bien essayer de définir pour vous donc les distinctions qui sont parfois très techniques mais qu'il faut comprendre lorsqu'il s'agit de l'enjeu entre la société et un individu au moment où il commet une infraction c'est-à-dire un acte répréhensible prévu par le code pénal et puni par un certain nombre de peines le consensus est assez large pour dire que cette autorité qui va devoir condamner une personne est légitime on se pose assez peu la question en règle générale de savoir si la cour d'assises a le droit de condamner à la réclusion à perpétuité Tony Meillon qui a assassiné une jeune fille dans des conditions particulièrement atroces je suis sûre que dans la salle quand je vous dis ça tout le monde dit l'autorité de la cour d'assises est légitime en ce sens qu'elle est acceptée vous avez conscience que cette autorité est nécessaire à la survie de la société elle contribue à la paix sociale et à la paix publique et donc cette autorité là quand elle s'exerce en règle générale ne pose pas de difficulté du point de vue de l'appréhension du public par rapport à sa justice mais il est des zones de la justice où ce consensus cette légitimité qu'on accorde au juge dans son autorité dans sa capacité à trancher dans sa capacité à décider il est des cas où ce consensus on ne le retrouve pas toujours pourquoi parce que vous avez compris que lorsqu'on est en matière d'infraction donc c'est la société qui accuse et c'est la personne qui doit rendre compte de ses actes et qui lorsqu'elle les commet et lorsqu'il est reconnu coupable va être sanctionné d'une manière ou d'une autre on peut discuter de l'utilité de la sanction on peut discuter de l'intérêt de l'incarcération ou de l'emprisonnement on peut se dire que il n'est pas assez sanctionné ou qu'on a été particulièrement sévère mais malgré tout sur le principe même de la sanction qui est appliqué il y a peu de remise en cause lorsque la personne est reconnue coupable lorsqu'en revanche il s'agit d'intérêts privés en conflit alors il va falloir également que le juge fasse son office comme on dit l'office du juge c'est à dire trancher le conflit entre deux personnes et trancher ce conflit au regard des règles techniques applicables vous savez que les juges sont des magistrats qui doivent appliquer la loi et que la loi rien que la loi ou son esprit quand la loi n'est pas claire et de fait effectivement on peut se retrouver dans des situations dans lesquelles on peut venir contester la légitimité de l'autorité judiciaire alors avant de continuer sur ce chemin parce que je vais vous citer un exemple tout à fait particulier que j'ai vécu dans le cadre de mes fonctions de juge des enfants mais qui me paraît tout à fait emblématique du sujet qui nous occupe c'est qu'effectivement ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'effectivement dans ce cadre là le juge doit appliquer la loi entre des intérêts privés si le juge n'intervient pas alors à ce moment là le conflit peut se transformer en violence et c'est souvent le cas on va donc faire appel au juge pour dire la loi applicable dans telle situation or si je dirais en matière de droit des successions en matière parfois de droit des contrats en matière de droit des contrats il est relativement clair du moins pour le juge qu'il va pouvoir faire application de tel ou tel article du code civil en revanche et notamment en matière de droit de la famille ces décisions vont souvent être contestées et elles sont de plus en plus contestées et elles sont de plus en plus contestées parce que le juge perd de sa légitimité et pourquoi est-ce que ce juge perd de sa légitimité c'est parce qu'en réalité alors qu'on a une demande de justice qui est énorme aujourd'hui et notamment en matière familiale pour régler tous les conflits de la famille paradoxalement la justice est l'objet de critiques permanentes et elle fait l'objet de critiques permanentes de la part d'institutions de politiques de la part du pouvoir économique de la part des citoyens de la part d'un certain nombre de personnes qui viennent dévaloriser le sens de la décision judiciaire le juge se retrouve donc au carrefour de cette complexité qui est de dire je dois faire application d'une règle de droit ma fonction est de dire le droit je dois le dire et je n'ai pas le droit de ne pas le dire il faut que vous sachiez qu'un juge doit obligatoirement rendre une décision quand il est saisi sinon c'est un déni de justice et on peut le reprocher engager sa responsabilité personnelle et à partir de cette situation le juge va devoir appliquer le droit rendre une décision mais l'autorité du juge ne pourra être respectée que si cette autorité est légitime aux yeux des justiciables auxquels cette autorité va devoir s'appliquer or cette autorité est de plus en plus contestée pourquoi en réalité ce qui se passe c'est que comme nous sommes plus au carrefour de problèmes techniques mais de problèmes humains qui peuvent être traités d'une manière ou d'une autre selon la perception qu'on a de la psychologie des relations de la famille des règles qui doivent exister au sein d'une famille les juges vont devoir faire par application avec la plus grande rigueur de règles qui sont quasiment des règles non écrites lorsqu'un juge aux affaires familiales va devoir décider de la résidence habituelle d'un enfant alors que les parents se séparent et qu'ils présentent chacun à peu près les mêmes qualités éducatives vous comprenez bien qu'à ce moment précis quand le juge va devoir dire le droit c'est pas le droit qu'il va dire c'est ce qu'il comprend de la situation en fonction de ses convictions quand même on est bien obligé de le dire personnelle et il va devoir décider si oui un père peut s'occuper aussi bien d'une mère d'un enfant de deux ans alors chacun si je pose cette question va avoir une appréhension très différente les mamans vont dire que probablement ça serait mieux que cet enfant soit auprès de sa maman parce que les femmes s'occupent peut-être plus naturellement et mieux de leurs enfants d'autres vont penser qu'un père a autant de capacités éducatives et lorsque le juge va se rendre sa décision il va souvent ne pas convaincre malheureusement le justiciable de la validité de son interprétation de la situation humaine qui lui est soumise ou de fait et il va être très rapidement contesté et quand il est contesté le justiciable va revenir devant lui au bout de quelques temps pour lui demander de modifier sa décision le juge va donc être dans un double office qui va être de dire je suis en charge de dire le droit je dois dire le droit dans telle situation mais je dois également convaincre le justiciable qui est en face de moi de ce que je suis une autorité légitime et que je possède toutes les compétences requises pour dire que tel enfant doit vivre plutôt auprès de son père ou plutôt auprès de sa mère or aujourd'hui cette compétence est souvent déniée aux magistrats pourquoi ? parce que les magistrats ne sont pas des psychologues parce que les magistrats ne sont pas des éducateurs ce ne sont pas des psychiatres quelquefois ce ne sont pas des parents quelquefois quand ils prononcent des divorces ils n'ont jamais eux-mêmes divorcé et donc sur cette scène judiciaire on voit de plus en plus souvent effectivement des contestations y compris à l'audience de la compétence des magistrats alors ça fragilise l'image de la justice ça la fragilise parce que ces contestations vont intervenir souvent dans le temps de l'audience et là où on repère la question de la crise de l'autorité c'est que tout le cérémonial judiciaire qui existe malgré tout encore dans ces palais de justice un peu austère où on est censé créer un peu de distance et beaucoup de respect ou malgré tout on porte encore notre robe de juge n'empêche plus aujourd'hui le justiciable de contester ce juge dans l'enceinte judiciaire moi je constatais avec mes magistrats encore ce matin en réunion que lors de ces audiences de plus en plus souvent les relations sont extrêmement tendues entre le justiciable et le juge les gens peuvent interrompre le juge commencer à l'invectiver commencer à invectiver l'autre partie peuvent refuser de se taire lorsqu'on leur demande de se taire provoquer une esclandre provoquer un acte de violence on en a eu un récemment dans le cabinet d'un juge aux affaires familiales et ainsi donc la justice est interrogée sur ses fondements même et la plupart du temps on peut se poser la question aujourd'hui de se dire mes enfants j'ai bien mis ma robe comme il faut je suis reconnaissable je suis sur une estrade éventuellement ce qui n'est pas toujours le cas pour les audiences du juge aux affaires familiales il est entré dans une pièce en passant par une salle des pas perdus où on a des grandes colonnes et où normalement on est dans une ambiance un peu plus austère comme je le disais tout à l'heure et pourtant ceci n'empêche plus cela alors bien évidemment l'autorité du juge s'en trouve affaiblie et quand je disais on passe de la tradition du juge qui était autrefois un homme aux cheveux gris dans sa tenue de juge et qu'aujourd'hui les justiciables rentrent en voyant des jeunes femmes parfois avec le jean qui dépasse sous la robe de juge et bien on se pose des tas de questions sur la fonction symbolique de la justice et cette fonction symbolique ne fonctionne plus ça c'est une certitude aujourd'hui et mes années de pratique me démontrent qu'entre le début de la période où j'ai commencé à être magistrat et aujourd'hui cet aspect symbolique aujourd'hui n'est plus repéré par les justiciables perdu en même temps que la fonction symbolique de l'enseignant en même temps que la fonction symbolique du policier en même temps que la fonction symbolique du père peut-être je n'en sais rien mais en tout état de cause cette fonction symbolique de tradition sur laquelle on se reposait autrefois les magistrats pour rendre une justice sereine imperturbable dans le silence et dans l'échange calme poli respectueux ce n'est plus du tout ce à quoi on assiste dans les enceintes judiciaires aujourd'hui certains de mes collègues qui travaillent dans des grosses juridictions de la région parisienne me disaient lorsque nous sortons des audiences correctionnelles là où on juge les jeunes délinquants ou les moins jeunes d'ailleurs parce que la délinquance des seniors est en train d'augmenter et bien quand nous sortons nous sommes invectivés menacés protégés quelquefois pour revenir jusqu'à notre domicile parce que les gens qu'on a jugés ou leurs familles refusent cette fonction symbolique et cette autorité contestent la validité de la décision qui a été rendue et donc viennent nous mettre en danger le jour où les juges auront peur ce sera un drame pour la démocratie vous le comprenez bien puisqu'en réalité l'ensemble de l'équilibre de la société repose essentiellement sur cette fonction judiciaire de contribution à la paix publique tant que ça fonctionne entre les gens ça ne pose pas de difficultés dès qu'il y a un conflit le moindre conflit entre deux voisins à propos d'un prunier ou quoi que ce soit peut entraîner des violences il faut savoir que plus la justice va intervenir rapidement ou la médiation on peut en parler et plus on désamorce les conflits et la violence on se retrouve donc dans des situations dans lesquelles le juge va devoir à chaque fois jouer au moment et dans le temps de l'audience la question de sa propre légitimité comment est-ce qu'il peut la jouer ? alors d'abord il ne faut pas qu'il soit contestable dans la façon dont le procès se déroule évidemment il y a un certain nombre de règles à respecter le juge par nature ne doit pas avoir de pré-jugement c'est-à-dire qu'au moment du procès il doit être en capacité ce sont des compétences qu'il doit acquérir et c'est difficile il doit malgré l'opinion qu'il a pu se faire à travers la lecture d'un dossier pouvoir réviser sa position au moment du procès lorsqu'il va entendre les arguments de l'un et de l'autre il doit même s'il a émis l'hypothèse que la personne était coupable ou même s'il a émis l'hypothèse que la mère avait l'air beaucoup mieux que le père pour pouvoir donc décider devoir être suffisamment ouvert avoir suffisamment de qualité d'écoute et d'échange pour faire naître un débat alors les avocats sont là pour aider les parties bien évidemment de manière à ce que à partir des pièces du dossier et des échanges il puisse se faire sa propre opinion pour pouvoir trancher le conflit puisque c'est sa fonction primaire cet exercice est un exercice difficile et quelquefois il est contesté parce qu'on se trouve à la marge de l'intervention judiciaire et je voulais vous citer cet exemple qui me paraît particulièrement parlant de la question de la légitimité de l'autorité du juge dans sa fonction de dire le droit et dans certaines situations quand j'ai été juge des enfants j'ai été saisie d'une situation tout à fait particulière qui était la situation de mineurs enfermés dans une secte communauté fermée enfants qui ne sortaient pas de cette communauté avec des adultes qui fonctionnaient sur un mode de croyance dont on me le disait qu'elles étaient délirantes voilà et qui effectivement vivait reclus depuis plusieurs années lorsque j'ai été saisie de cette situation en réalité le juge des enfants est un juge qui a la compétence requise et la capacité de par le code de procédure civile et le code civil de pouvoir intervenir dans le cadre de l'éducation des enfants pour pouvoir lorsque ces enfants sont maltraités en danger grave pouvoir imposer aux parents une atteinte particulièrement grave à la liberté individuelle des personnes c'est de dire et de pouvoir porter un jugement sur l'éducation qui est portée à ces enfants imaginez chacun ce que cela peut représenter c'est-à-dire de remise en cause mais de remise en cause de principes qui sont des principes de l'ordre de l'intimité de l'histoire de la famille de l'éducation qui nous a été transmise et se juge à cette compétence pour pouvoir à la fois porter un jugement sur la façon dont les enfants sont éduqués ça concerne tous les enfants potentiellement et également il a la compétence pour pouvoir retirer ses enfants de leur milieu familial c'est-à-dire les retirer de leurs parents s'ils considèrent que ces enfants sont en danger grave lorsque j'ai été saisie de cette situation j'ai été saisie sur la base uniquement du fait que ces enfants vivaient au sein d'une communauté dont on considérait que les croyances n'avaient sinon pas de valeur du moins pas la valeur des religions auxquelles on fait naturellement référence Or le juge est un juge qui doit respecter je vous l'ai dit les garant des libertés individuelles et son travail est effectivement s'il y porte une atteinte fondamentalement de s'assurer du respect des libertés individuelles des personnes je me suis donc retrouvée dans une situation dans laquelle on me demandait d'intervenir alors que en même temps ces enfants dans cette secte parce qu'il y a eu des tas d'histoire sur les sectes mais il y a eu des tas d'histoire où on suspectait des abus sexuels où on suspectait des défauts ou des négligences graves pouvant conduire ces enfants se trouvent en situation de danger des dénutritions pour des motifs divers des maltraitances physiques dans cette communauté rien de tout ça pas de suspicion d'abus sexuels pas de suspicion de maltraitance physique pas d'incident grave concernant la santé des enfants qui a été signalée par le biais d'un hôpital ou par le biais des services de police gendarmerie ou des services sociaux aucun élément permettant dans le consensus habituel de dire que ces enfants se trouvaient en situation de danger lorsque je suis intervenue j'ai donc décidé par des méthodes un peu particulières mais pluridisciplinaires d'évaluer la situation de ces enfants lorsque j'ai convoqué l'ensemble des parents il y avait environ 22 enfants mineurs donc ça représentait plusieurs familles et les seuls éléments que je détenais à l'époque étaient des éléments qui donc faisaient état de ce que les enfants n'étaient pas scolarisés mais avec l'accord de l'inspection académique c'est-à-dire on n'était pas dans l'illégalité ces enfants n'étaient pas scolarisés ces enfants étaient scolarisés à l'intérieur de la communauté malgré tout et ne sortaient pas seuls hors les murs de cette ancienne ferme qui était dans un département limitré de notre département actuel quand j'ai convoqué l'ensemble de ces parents ils m'ont immédiatement mise en difficulté en me disant mais quelle est votre légitimité à intervenir alors que vous nos enfants sont bien nourris nos enfants ne sont pas abusés sexuellement nos enfants ne sont pas maltraités physiquement ils sont éduqués quelle est votre légitimité quelle est votre autorité et avez-vous une autorité suffisante pour venir me dire moi parent qui est choisi en toute liberté fondamentale un mode de vie qui ne regarde que moi-même qui est des convictions philosophiques ou religieuses que vous ne comprenez peut-être pas mais qui en tout cas n'apparaissent pas dangereuses ni pour la société ni pour mes enfants où est donc votre autorité de juge pour venir me dire que vous allez intervenir vous allez nous imposer des enquêtes sociales vous allez nous imposer des expertises médico-psychologiques etc ils m'ont beaucoup questionné sur cette autorité tous sur la même base sur le même discours et donc lorsque je me suis retrouvé dans cette situation je me suis mise à douter et ça c'est la pire des choses qui puisse arriver quand on a une fonction d'autorité c'est de se mettre à douter de sa propre autorité c'est de se dire mais après tout est-ce qu'ils n'ont pas raison qu'est-ce que je fais là dans cette histoire individuelle familiale ce parcours personnel qu'est-ce qui justifie que moi je m'intéresse à cette situation on risque peut-être de retirer des enfants et sur quelle base sur quelle loi est-ce que je vais pouvoir appuyer mon raisonnement puisque les magistrats doivent nécessairement motiver toutes leurs décisions comment je vais me sortir de cet ombroglio dans lequel je me retrouve et ce doute que j'ai eu sur ma propre légitimité m'a obligé à faire un travail de réflexion qui est devenu indispensable chez la plupart des magistrats aujourd'hui dans ce type de fonctions spécialisées qui est de me dire il faut que je trouve le chemin de ma propre légitimité il faut que je trouve le sens de mon intervention parce que c'est vrai que quand on parle d'autorité je relisais les notes que vous m'aviez transmises l'autorité n'a de valeur que si elle est reconnue si votre autorité n'est pas reconnue elle n'existe pas si elle n'est pas considérée dans la conscience de l'individu que vous avez en face de vous comme légitime elle sera jamais respectée un juge qui rend une décision si sa décision n'est pas reconnue comme décision d'un magistrat capable de dire le droit le droit avec un grand D au sens général du terme on n'a aucune chance de voir exécuter cette décision or une décision judiciaire doit aller pour qu'elle soit complète et contribue à la paix publique jusqu'à son exécution ce travail de légitimité est donc devenu nécessaire pour que les justiciables qui se sont mis à douter de leur justice puissent entendre que quand on va prononcer notre décision ou leur envoyer le jugement motivé ils aient le sentiment que la décision n'est pas injuste on est au centre du juste alors moi j'aime beaucoup Ricœur vous devez le connaître peut-être certains qui est un philosophe absolument magnifique qui a écrit sur la justice qui a écrit sur le juge je vous conseille cette lecture absolument exceptionnelle sur tout ce que représente donc l'acte de juger et effectivement dans cette formulation aujourd'hui de la justice le juge va devoir justifier de sa propre existence alors ça demande beaucoup de travail de réflexion ça demande beaucoup de travail de persuasion et ça demande aussi beaucoup je dirais de rigueur de la part du juge pour qu'il puisse s'appuyer sur la règle de droit qu'il pourra appliquer et sans se tromper dans cette situation j'ai donc discuté et échangé avec ses familles j'ai donc ordonné de nombreuses mesures d'investigation ils s'y sont prêtés sans aucune difficulté ils n'ont fait aucune opposition aux mesures que j'ordonnais et je me suis rendu compte que malgré l'impression que j'avais en recevant les parents les enfants puisqu'on a la possibilité d'entendre les enfants je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'avançais je pensais que mes opinions ont changé considérablement c'est à dire que au départ je voyais des enfants assez jeunes alors ils étaient c'était très sectaire au sens de sexe c'est à dire qu'ils étaient habillés tous de la même manière ils avaient quand même des signes distinctifs une revendication d'identité ou religieuse particulière qui faisait qu'effectivement j'avais reçu ces parents et ces enfants dans un contexte où je voyais des enfants plutôt jeunes plutôt très bien éduqués très polis très respectueux de l'autorité que je représentais très éveillés et des parents sur deux affirmant leurs convictions philosophiques et religieuses et me faisant injonction de ne pas me mêler en quelque sorte mais avec beaucoup de politesse de ce qui pour eux était fondamentalement de l'ordre de l'intime et auquel ils me déniaient tout droit de porter un jugement alors c'est très compliqué pour un juge parce que dans ce type de situation évidemment que je me disais mais bon est-ce qu'il faut que je juge de leurs croyances ? Est-ce que j'ai autorité pour dire que leurs croyances sont absolument pas valides valables qu'il en existe qu'on peut valider dans la société mais que celle-là elle ne l'est pas ? Est-ce que je dois je suis légitime à dire que les enfants doivent être scolarisés dans une école à l'extérieur de la communauté alors que l'inspecteur d'académie les a autorisés à scolariser leurs enfants à l'intérieur des murs de la communauté ? Est-ce que je suis tout à fait autorisée est-ce que je suis légitime à dire que s'ils ne mangent pas de viande et bien c'est pas bon pour la santé des enfants ? Est-ce que je suis tout à fait légitime à dire qu'il faut absolument vacciner les enfants alors qu'on sortait d'une campagne sur des vaccins qui paraît-il à entraîner des scléroses en plaques et où effectivement ces gens-là me disaient mais attendez nous pas question vous avez bien entendu les débats est-ce que j'étais légitime à dire qu'il valait mieux scolariser les enfants à l'école à côté alors qu'ils me disaient mais vous savez nos enfants contrairement aux autres enfants ils ne souffrent d'aucune forme de violence ni de raquettes quand ils vont à l'école ils ne sont pas en danger il n'y a pas d'agresseur sexuel sur le chemin qui risque les menacer au fond ils sont bien mieux à éduquer que les enfants qui vivent à l'extérieur de nos murs et ils sont bien plus sécurisés et ils sont bien moins en danger que tout ce que vous pouvez imaginer alors évidemment moi à l'intérieur de mon cerveau je basculais alors je basculais parce que je me disais mais oh et puis ils étaient mignons ces petits je me rappelle 4 petites filles avec des nœuds partout et les 4 petites filles du docteur March adorables moi je disais mais qu'est-ce qu'elles sont mignonnes des enfants intelligents donc je me disais oh la 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 mais ils sont mieux que les miens enfin franchement quand je les vois ils sont mieux que mes enfants ils sont ils sont plus calmes ils sont plus voilà donc ce juge vous comprenez la question de l'autorité ce juge il perdait le sens de son autorité symbolique parce que j'étais entraîné dans des débats sur lesquels très habilement on m'entraînait mais qui faisait écho chez moi quand ils me disaient il vaut mieux manger biologique ben j'étais assez d'accord finalement si vous voulez avec eux et au fur et à mesure que j'entrais sur ce terrain là je me suis sentie très en danger puisque je me suis retrouvée délégitimée je ne me sentais plus dans cette capacité de poser la loi de dire une loi d'ailleurs je ne voyais même plus laquelle honnêtement je me disais mais qu'est-ce que je vais leur dire au bout du compte et quelle loi je vais pouvoir poser à ces familles pour dire c'est cette loi qu'il faut appliquer et donc cette loi vous dit vous devez éduquer vos enfants de cette manière là alors face à la difficulté mais pensons également à Paul Ricoeur qui parlait toujours de la juste distance je me suis dit ça y est je suis perdu je ne suis plus dans la juste distance c'est-à-dire je suis complètement perdu au milieu de débats qui font écho chez moi parce que ça a une résonance mais en réalité il va falloir que je retrouve cette autorité du juge et cette légitimité et il va falloir que je trouve quelqu'un qui m'aide à retrouver cette juste distance et j'ai donc fait appel à un psychanalyste alors c'est tout à fait exceptionnel ça n'a existé nulle part ailleurs mais je l'ai fait pas de manière officielle évidemment et j'ai fait appel à ce qu'on appelle la supervision je ne sais pas si certains d'entre vous savent ce qu'est la supervision mais la supervision c'est quelque chose d'extraordinaire d'ailleurs c'est la possibilité alors c'était un psychanalyste mais il était également sociologue donc c'était quelqu'un un universitaire que j'avais rencontré une fois à qui j'ai dit voilà je suis dans un problème d'autorité je n'arrive plus à trouver ma propre légitimité pour faire acte d'autorité dans un dossier qui durait déjà depuis des semaines des mois et dont je ne me sortais pas et donc je lui ai demandé de pouvoir bénéficier de ce que j'appelle cette supervision la supervision c'est un échange avec cette personne qui n'insiste à aucun de vos travaux aucune audience ni rien mais avec lequel on peut débattre sur la question de voilà je suis en train de faire ça je suis en train de penser ça je suis en train de me débrouiller comme ça et il était en capacité de me dire là vous êtes sur le registre du juge ou là vous êtes sur le registre de l'émotionnel ou là vous êtes sur le registre de l'affectif ou là vous êtes sur le registre d'autres choses parce qu'on est tous envahis évidemment nous aussi les juges évidemment par un certain nombre d'émotion d'habitus enfin etc qui peuvent nous empêcher de faire acte d'autorité et grâce à ce monsieur qui s'appelait monsieur Guitton qui est décédé aujourd'hui grâce à ce monsieur j'ai pu petit à petit reprendre pied et essayer de trouver ce sur quoi le juge pouvait que j'étais à ce moment là bien en difficulté ce sur quoi le juge pouvait s'appuyer pour pouvoir retrouver retrouver cette autorité symbolique qu'il ne me reconnaissait pas mais réelle à travers la décision que je devrais rendre alors je vous passe tous les détails évidemment on a pas suffisamment de temps puis je préfère laisser la place au débat mais cette aide m'a été très importante parce que il m'a dit vous êtes une juriste vous ne pouvez ne penser qu'en droit donc si vous pensez en droit il va falloir appliquer la loi et si vous n'appliquez pas la loi vous serez délégitimé quelle est la loi que vous pouvez appliquer alors là ça y est c'est reparti je me suis dit bon j'ouvre mon code civil je re-regarde la loi sur l'autorité parentale les parents doivent assurer la santé la sécurité la moralité de leurs enfants bon une fois que j'avais dit ça c'est juste ce que nous dit la loi santé je voyais bien parce que quand même ce que je savais c'est qu'ils n'étaient pas vaccinés après je suis revenu à des réflexes très juridiques en me disant après tout la vaccination est obligatoire donc à partir du moment où ils ne vaccinent pas leurs enfants ils sont hors la loi de ce côté-là c'est une contravention qui est punissable donc de ce côté-là juridiquement j'étais assez bien assise parce que je me disais que là-dessus je pouvais m'appuyer sur mon code ensuite je me suis dit au niveau de la santé qu'est-ce qui se passe j'avais fait faire des expertises médicales qui démontraient que ces enfants étaient plutôt en moins de santé c'est vrai sauf deux ou trois qui avaient des problèmes d'asthme relativement lourds et qui n'étaient pas soignés sauf par le biais d'applications d'huile florale ou de prière etc. et c'est vrai que quand même pour ceux-là on sentait que c'était un peu plus compliqué sur le plan de l'éducation comme l'inspecteur d'académie les avait autorisées je pouvais difficilement contester une décision d'une autorité administrative et j'ai fait faire des bilans de ces enfants des bilans par l'éducation nationale en demandant à l'éducation nationale de faire un bilan par enfant de moins de 16 ans puisqu'à 16 ans ils n'étaient pas contraints à l'obligation scolaire et à travers ce bilan on a vu apparaître des choses très étranges c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en réalité ces enfants étaient des enfants qui n'avaient aucune notion d'histoire ils n'étaient absolument pas repérés dans le cadre du temps ils n'avaient quasiment aucune notion de géographie ils n'avaient aucune notion d'instruction civique ils ne savaient pas si on vivait dans une monarchie dans une république s'il y avait un président de la république s'ils n'avaient aucune notion et surtout ce qui était plus inquiétant c'est qu'ils exécutaient toutes leurs tâches avec une extrême lenteur qui faisait qu'effectivement les inspecteurs de l'éducation nationale qui avaient fait ces bilans outre qu'ils me disaient qu'ils auraient adoré avoir des élèves comme ça parce qu'ils étaient parfaitement polis et bien éduqués étaient capables de me dire dans une classe normale ils sont incapables de suivre au rythme de l'enseignement actuel et puis surtout après au niveau des expertises psychologiques j'avais pu repérer que ces enfants étaient des enfants qui pour les plus âgés n'avaient aucune projection dans l'avenir ils ne se voyaient ni en qualité de parent ni en qualité de travailleur ni en qualité de citoyen ni en qualité d'époux il faut dire que les relations affectives étaient proscrites à l'intérieur de la communauté et donc on voyait naître dans le devenir de ces enfants en cumulant l'ensemble des situations une situation de danger dans le devenir de l'enfant c'est comme ça je l'avais qualifié d'enfant qui se désocialisait et qui faute de projection dans l'avenir ne pouvait faire aucun choix sur leur mode de vie et à partir de là je me suis dit bon ça c'est quand même du tangible c'est du concret ça peut être contesté mais en tout cas c'est quand même des éléments sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer et donc j'ai recherché à travers tous les textes ceux qui pouvaient les convaincre parce que je les recevais ces parents au fur et à mesure et à chaque fois ils continuaient à contester et puis ils devenaient de plus en plus virulents quand même parce qu'ils sentaient bien la menace donc au fur et à mesure ils revendiquaient ils essayaient d'échapper aux mesures que j'ordonnais et petit à petit ces parents je me suis dit mais je sais j'ai trouvé il y a une loi universelle à laquelle ils ne peuvent pas couper c'est la déclaration internationale des droits de l'enfant parce que dans cette déclaration internationale que je suis revenue lire tout y était c'est à dire que les parents ont l'obligation d'éduquer leurs enfants pour leur permettre de vivre en société c'est écrit noir sur blanc et à ce moment là j'ai donc à nouveau reçu ces parents en leur disant mais j'étais assise à ce moment là j'avais retrouvé mes assises j'avais retrouvé ma fonction j'avais retrouvé ma légitimité j'avais retrouvé mon autorité à ce moment là j'ai pu dire à ces parents voilà pourquoi je considère que vos enfants sont en danger parce que la loi dit que vous devez éduquer vos enfants pour leur permettre de vivre en société vous êtes en train de faire l'inverse une fois que j'ai dit ça à ces parents qui contestaient la moitié des parents ayant compris et reconnu cette autorité supérieure au nom de la loi ont décidé de quitter cette communauté alors ça paraît assez incroyable mais j'ai beaucoup essayé d'étudier en quoi ces décisions avaient pu les convaincre d'abord je reste persuadée premièrement que ces parents qui ont été convaincus étaient des parents encore assez ouverts pour entendre ce discours deuxièmement tout le travail qui a été un travail énorme pendant plusieurs mois de persuasion et de travail de compréhension de la fonction du juge qui n'était pas de les sanctionner mais de les rappeler leurs obligations avait renforcé l'autorité du juge au point qu'effectivement celui-ci pouvait être reconnu comme légitime et la plupart des parents n'ont pas fait appel des décisions que j'avais rendues voilà alors je voulais parler de cette affaire parce qu'elle est emblématique de la difficulté judiciaire à faire reconnaître sa propre autorité et en même temps elle démontre que le juge aujourd'hui a un travail beaucoup plus complexe à faire qu'avant puisqu'il s'occupe de beaucoup plus d'affaires qu'avant et que ce travail-là s'il n'arrive pas à l'effectuer dans le temps de l'audience je crains que l'autorité judiciaire perdant encore de sa symbolique et aboutisse à ce qui serait le pire c'est-à-dire une forme de désordre social au cours duquel cette fonction symbolique de la justice ne serait reconnue par personne sachant et je le répète parce que je crois que ça les magistrats le ressentent très 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 de manière très très forte sachant qu'effectivement les décisions judiciaires vous l'avez repéré sont très souvent critiquées et qu'à partir de ces critiques-là cette fonction est complètement affaiblie alors transmission symbolique et tradition oui la tradition d'autorité de la justice elle existe encore mais elle nécessite aujourd'hui une transmission qui est un travail qu'on ne faisait pas autrefois ce juge enfin tous les gens qui ont connu la justice peut-être certains d'entre vous il y a de très nombreuses années le juge ne passait pas son temps à expliquer sa décision il rendait sa décision on recevait quelqu'un dans une enceinte on le recevait on lui disait on évoquait sa situation on prononçait la décision les gens repartaient aujourd'hui aujourd'hui tout ce travail explicatif pédagogique du juge est un travail obligatoire que l'on enseigne d'ailleurs dorénavant au magistrat parce que sans cela ils sont désavoués et ils ne pourront plus exercer leurs compétences alors je vous ai parlé volontairement de fonctions très spécialisées qui étaient des fonctions du juge des enfants parce que c'est celle qui est le plus au carrefour de l'éducatif et qui fait le mieux sentir la difficulté d'autorité du juge et à quel point elle peut être contestée ceci est également vrai actuellement dans les matières familiales en matière de divorce pour exemple au tribunal de grande instance de New York nous avons environ tous les 3 mois 500 requêtes en matière d'affaires strictement familiales 500 requêtes qui sont des requêtes de personnes soit qui veulent divorcer soit qui ont divorcé mais qui ne s'accordent plus sur donc les conditions dans lesquelles ils ont divorcé ou qui ont été fixées par le juge cela alimente 18 audiences par mois rien que ces affaires on y consacre 18 audiences par mois j'en ai encore eu tenu une audience hier matin d'affaires familiales c'est extrêmement compliqué aujourd'hui dans ces domaines très intimes de la famille d'obtenir malgré tout ce travail sur l'autorité et sur la fonction du juge pour que la décision soit exécutée il est extrêmement compliqué de convaincre les parents de la légitimité de nos décisions elles restent contestées parfois elles sont contestables ça peut arriver et c'est pour ça qu'il existe un droit d'appel mais à tout le moins en tout cas cette autorité est de plus en plus défiée par les personnes voire la justice est instrumentalisée dans le conflit c'est-à-dire qu'on va utiliser le juge non plus comme étant celui qui dit le droit mais comme étant celui et l'instrument par lequel on va ennuyer l'autre l'obliger à venir au tribunal voire éventuellement rendu une décision qui lui sera contraire donc la justice est dans une position extrêmement fragile aujourd'hui dans tous ses contentieux elle est plus forte dans des contentieux à caractère pénal où l'infraction est caractérisée quand il y a consensus sur cette nature mais aujourd'hui en matière familiale je trouve que l'autorité du juge est battue en brèche et elle est battue en brèche très rapidement ce qui multiplie les procédures derrière et qui explique en grande partie que nos tribunaux sont en grande difficulté pour prendre la justice dans un délit raisonnable parce que malheureusement le nombre de juges n'existe pas enfin le nombre de juges n'augmente pas il existe mais il n'augmente pas le nombre de fonctionnaires non plus et on se retrouve donc dans ces difficultés alors moi je voulais finir par vous laisser surtout la possibilité de poser des questions mais je voulais juste vous dire toute petite partie de ce que dit Paul Ricœur dans le juste parce que je trouve que c'est une phrase absolument magnifique sur la justice l'intervention judiciaire se laisse définir par l'ensemble des dispositifs par lesquels le conflit est élevé au rang de procès celui-ci étant à son tour centré sur un débat de paroles dont l'incertitude initiale est finalement tranchée par une parole qui dit le droit c'est exactement le rôle du juge c'est une parole qui dit le droit il existe donc un lieu de la société où la parole l'emporte sur la violence certes les parties au procès ne sortent pas nécessairement pacifiées de l'enceinte du tribunal alors je vous le confirme surtout pas en matière familiale malheureusement il faudrait pour cela qu'elles soient réconciliées qu'elles aient parcouru jusqu'à son terme le chemin de la reconnaissance la finalité courte est de trancher le conflit la finalité longue est de contribuer à la paix sociale c'est à dire à la consolidation de la société et il finit en disant c'est la destination pacifique du juridique et je trouve qu'on est exactement au coeur du sujet sauf que sauf que à l'époque où Paul Ricoeur écrivait cette phrase on n'était plus dans cette position aujourd'hui de contestation de l'autorité si forte à tous les niveaux que même cette autorité judiciaire et ce pouvoir et cette parole qui dit le droit se trouve contestée au point qu'effectivement les décisions ne sont plus toujours exécutées donc je trouve que c'est un sujet sur lequel chacun doit réfléchir c'est un sujet complexe mais c'est un sujet qui concerne tous les citoyens et c'est vrai que c'est un sujet qui concerne pour moi fondamentalement mais je vous l'ai dit l'exercice de la démocratie vous savez que les juges ont un statut qui garantit leur indépendance indépendance du pouvoir politique indépendance vis-à-vis de l'ensemble des convictions qui peuvent les habiter on peut être habité par des convictions religieuses politiques elles ne doivent avoir aucune influence donc le juge doit continuer à rendre une justice juste équitable impartiale indépendante et applicable et c'est une mission très compliquée aujourd'hui c'est pour ça qu'effectivement l'ensemble des magistrats se mobilise sur cette fonction de reconnaissance de leur légitimité et de reconnaissance de leur parole et que ce temps-là aujourd'hui occupe beaucoup l'enceinte judiciaire mais qu'elle est globalement appliquée par l'ensemble des magistrats sinon effectivement il ne remplirait pas ce qu'on appelle l'office du juge voilà ce que je tenais à vous dire ce soir à propos de la justice et de la façon dont elle est rendue et notamment concernant l'autorité de la tradition à la transmission le juge est aujourd'hui obligé lui-même de faire cette transmission qui n'est plus automatique et qui n'est plus symbolique voilà